Musique Pour célébrer la journée de l'Afrique, rendez-vous au festival Nuzuko Africa Week, qui aura lieu le week-end du 25 et 26 mai en ligne et à Paris. Conférences, expositions, musiques, nourriture, diffusion des courtes-métrages, « Networking » et « Remise de prix » sont au menu de ce festival, qui vise surtout à renforcer les liens créatifs, culturels et économiques entre l'Afrique et le monde. Bonjour à tous et bienvenue dans l'Etat Afrique de Global Africa, votre nouvelle émission culturelle. Et bonjour à notre invitée, Madame Winifred Gaillard. Merci beaucoup d'être venue aujourd'hui sur notre plateau. Merci beaucoup, merci de m'avoir. Donc vous êtes la fondatrice et directrice exécutive d'Africa Fora, qui est bien l'organisation qui organise Nuzuko Africa Week. Oui. Pourriez-vous nous dire un peu plus sur qu'est-ce que c'est ce festival, qu'est-ce qui nous attend ce week-end et pourquoi avez-vous décidé de créer un tel événement ? Pourquoi Africa Week ? Africa Week, d'ailleurs, on commence par le début. La journée de l'Afrique, commémore la fondation de l'organisation de l'unité africaine en 1963, le 25 mai 1963, en Éthiopie. Et cet événement, MAC, c'est la fondation, c'est la première organisation post-indépendance africaine. Et l'idée, c'était vraiment le pouvoir politique. Donc ils ont décidé de créer l'OUA. Et donc c'est ça l'idée de l'OUA, pour forger une Afrique forte et, comment dirais-je, libre et paisible aussi. Ok, donc moi, je viens de la monde diplomatique et je sais que pendant mes années, en tant que l'épouse d'un diplomate, il y avait la célébration de la journée d'Afrique. Et bon, je comprenais ce que c'est. Mais j'ai réalisé que beaucoup de monde, à part le monde diplomatique, le célèbre. Donc l'idée de l'OUA Africa Week, c'est pour démocratiser, rendre Africa Day aux Africains et aux Amis de l'Afrique. – Donc l'idée, c'est d'avoir un festival où on peut non seulement découvrir les cultures africaines, sa peuple, mais aussi être un lieu d'échange, n'est-ce pas, et de rencontre. – Exactement. – Et aussi de parler de ce que c'est, en fait, la journée de l'Afrique. – Exactement. L'idée, ce jour-là, comment on dirait… – Qui est le 25 mai d'ailleurs. – Oui, c'est la journée de l'Afrique, c'est le 25 mai. – Exactement. – Et bon, donc, chaque année, quand on célèbre, des fois ça commence avant le 25 mai, on a eu 24, 25, 26, plusieurs fois, et on a eu 25 et quelque chose. Donc c'est toujours la journée, la journée de l'Afrique, c'est le 25 mai. Donc c'est important pour nous de marquer ce jour-là. – Justement, le 25 mai, on aura un cycle des conférences qui sont entièrement en ligne, donc qui est très bien, qui est très flexible, parce qu'on a des intervenants qui viennent surtout de l'Afrique, mais aussi d'ailleurs, aux États-Unis par exemple. – Exactement. – J'aimerais parler du thème de ce cycle qui est « La bonne gouvernance et de la responsabilité ». Pourquoi ce thème-là ? – Parce que pour moi, c'est… il faut qu'on travaille sur la bonne gouvernance en Afrique. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a la bonne gouvernance en Afrique et la responsabilité. Il faut que les gens assument la responsabilité. – Donc c'est un thème, il n'y a pas qu'en Afrique, mais nous, quand on parle de l'Afrique, donc c'est important pour nous d'adresser ce sujet, parce que c'est quand même le début de, comment dirais-je, changement. C'est très important que des gens, quand on a de bon gouvernance, c'est que les gens, les leaders politiques prennent responsabilité de leurs actes, qu'on leur tient responsable de leurs actes. Et en Afrique, on ne fait pas vraiment ça. On ne leur tient pas responsable. La plupart du temps, on trouve la population qui s'excuse, les dirigeants. Donc c'est vraiment très important que nous, en tant que population, tiennent la bonne politique responsable de leurs actes. Comme ça, ils vont, comment dirais-je, ils ne vont pas apprendre, mais ils vont comprendre que la bonne gouvernance est vraiment très importante pour la population. Donc c'est ça l'idée du thème. On a eu plusieurs thèmes, mais cette année, c'est ça le thème de cette année. Et là, quels sont un peu les profils aussi des intervenants qui vont en parler ? On a essayé, on essaie chaque année d'intégrer un monde divers à cet événement. C'est-à-dire que chaque intervenant vient d'un pays différent, avec un profil différent. Mais c'est des gens on essaie de ne pas utiliser le mot conférence pour ne pas prendre au sérieux parce que ce n'est pas ça l'idée. On utilise plutôt le mot à discussion parce que c'est un échange entre les intervenants et le public. Il y a vraiment une convivialité entre nos intervenants, bien que ce soit en ligne, mais il y a une convivialité quand même qu'on sent. Donc on a des profils très différents, des pays très différents. Vous allez remarquer dans le profil que chaque intervenant vient d'un pays différent. On a des Africains et pour nous, quand on parle des Africains, on ne parle pas des continentaux. Pour nous, en Africa for Africa, la société qui organise un Zoukou, pour nous, l'Afrique africaine veut dire le continentaux et les descendants. Donc, on essaie de ne pas utiliser le mot noir et africain. On essaie de réussir à faire comprendre des gens que l'Afrique ou bien l'Africain veut dire les continentaux et les descendants. Donc, on a les Africains et on a des amis de l'Afrique parce que c'est très important d'avoir le regard des autres. C'est pour ça aussi que je vois qu'il y aura des sessions en anglais qui seront traduisent en français, n'est-ce pas ? Oui. Et aussi en français qui montrent effectivement vraiment cette diversité des voix. Oui. En plus, l'idée, c'est qu'on continue avec les séances en ligne. On avait commencé avec les séances en ligne à cause de COVID. Mais avec les retombées qu'on a eues, des gens réclament. C'est-à-dire qu'il n'y a pas… On ne s'est pas permis de faire ce mot physique. Parce que si on fait physique, ça veut dire qu'il n'y a que des gens autour de Paris. Donc, on a continué avec les séances en ligne parce que ça permet aux gens en dehors de Paris, de France et de l'Europe de participer en tant qu'intervenant et aussi en tant qu'auditeur. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a continué avec les séances en ligne pour vraiment continuer à démontrer ce côté international de l'événement et des intervenants. C'est bien dimanche, par contre, le 26 mai, il y aura bien un festival qui se tiendra à Saint-Touan cette fois-ci, donc bien en France, à Saint-Touan dans la région parisienne. Qu'est-ce qu'il y aura ? Ça sera convivial, j'imagine, une journée familiale ? Oui. L'idée originale de cet événement, c'était vraiment la convivialité qu'on se joint d'un jour pour célébrer ce qu'on lit et ce qu'on ne sait pas aussi. Donc, c'était évident que dès que la COVID n'était plus d'actualité, on a introduit, on a réintroduit la séance physique qui permet aux Africains, il y a des gens qui viennent d'autres pays de l'Europe aussi, il y a des gens de l'Afrique qui viennent d'ailleurs, donc ce côté, la séance physique, ça permet de vraiment célébrer, c'est-à-dire qu'il y a la musique, c'est vraiment festif, il y a la musique, j'imagine aussi. Il y a la nourriture, on a vraiment une panoplie de divers des exposants, on a des, comment dirais-je, des cartonistes, on a des on a des nourritures, il y a les ventes aussi, des marchandises, l'expédition. Tout ce qui est culturel, vraiment, on a... Il y a des films, il y aura aussi la diffusion de films, co-métrages, parce que ça, c'est la première fois qu'on a introduit la diffusion de films. Ce sont des réalisateurs de films africains, bien sûr. Pour le moment, non, ce n'étaient pas les Africains, par exemple, il y a un film qu'on va diffuser qui n'a pas été fait par des Africains, mais le sujet est l'Afrique. Donc, c'est le sujet qui nous intéresse. Comme je vous ai dit, les amis de l'Afrique nous intéressent. Donc, le sujet est très intéressant et il parle les personnes derrière le film. Voilà. Donc, le film, ce n'est pas vraiment les Africains, il y a... Il parle de l'Afrique, sans doute. C'est ça le sujet, c'est l'Afrique. On parle de l'Afrique ce jour-là. Donc, tous ceux qui parlent de l'Afrique dans le film parlent de l'Afrique ou des Africains, mais ça tourne autour de l'Afrique et l'Afrique. Juste une dernière question. Pourriez-vous nous dire un peu plus sur... Il y a eu une remise de prix d'Africa Fora qui est mentionnée dans le programme. En lien avec l'idée d'Africa Fora, c'est-à-dire qu'on a décidé cette année d'intégrer la reconnaissance des Africains ou des amis de l'Afrique qui oeuvrent pour le changement de récit ou bien qui ont contribué positivement à la... Le dialogue... À la construction où ça dépend de critères parce qu'on a plusieurs critères. Donc, mais c'est vraiment des gens qui ont des acquis tangibles. C'est pas scientifique, on n'est pas dans le monde scientifique. donc si on dit que cette personne est gagnante de l'award d'Africa Fora, on peut voir ce qu'il a fait. C'est très important pour nous. Et il faut que ça soit... Il faut que les personnes nous apportent. Il faut que les personnes qui nomment ces personnes nous apportent ce que la personne a fait pour mériter. Donc, c'est vraiment basé comme dans tout dans l'Africa Fora. C'est basé sur le... Mais c'est bien le public qui nomme cette personne aussi. C'est la société Africa Fora qui nomme cette personne. Non, c'est pas l'Africa Fora, c'est le public. On a envoyé les appels aux candidatures et donc les réponses sont arrivées. Il y a un jury qui a fait la sélection. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la première fois et l'idée, c'est pas de faire... On n'a pas un panoplie de gagnants. Ça peut être une ou deux personnes ou trois maximum. Donc, c'est pas vraiment... L'idée, c'est pas vraiment de créer un festival de remise de prix. Non. C'est une reconnaissance toute du travail que ces gens ont monté. Voilà. En ligne avec ce qu'Africa Fora a fait, vraiment des personnes qui ont contribué. Donc, c'est important de souligner que c'est pas une grande liste. C'est pas comme Cannes ou bien je sais pas quoi. C'est vraiment deux ou une. Ça peut être une personne. Ça peut être deux ou trois, mais pas plus. Gagnants. Pour vraiment rester dans l'aspect compétence. C'est la compétence qui est très importante pour nous. En tout cas, ça donne énormément envie d'y aller. Et donc, pour rappeler, nous avons qu'Africa Week aura lieu le 25 et le 26 mai en ligne et dans la région parisienne. On peut aller sur le site, j'imagine, pour inscriver aux événements. Oui. Africafora.com. Africafora.com. Je pense que ça sera figuré sur l'écran. On fait en sorte que ça soit sans cela. Merci beaucoup, Madame Winifrede Gaïa d'être venue aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour avoir fait le temps pour nous présenter et parler de notre événement. On espère que des gens viendront à voir l'autre côté de l'Afrique et qu'on découvre. C'est pas qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, mais qu'ils voient plus fréquemment. Bien sûr. Oui. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt, j'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada